CULTURE Inna Thamdalali parmi nous dans les studios, Hakim. Bonjour. Bonjour. Ça va Linda ? Ça va Linda ? Ça va ce matin ? En super forme. Vous avez un cahier, vous avez des notes. Des notes. Des rendez-vous, j'imagine. Il y en ailleurs ? Quelques rendez-vous. Voilà, donc on essaye de reprendre petit à petit les rendez-vous culturels. Et puis, il y a un bel événement qui est toujours lié à Innaïr, que je trouve assez touchant, qui revient aussi autour du patrimoine. Ça s'appelle Gassat Elfel. Alors, expliquez-nous. La Gassat, c'est la Dufina, la Sehfa, etc. Et en fait, ça va être des mots, des textes que beaucoup de personnes vont lire. Ils vont un peu, c'est un peu un jeu, un beau jeu convivial, de partage. Ça s'appelle Gassat Elfel. Ça va être au niveau de la galerie Aïda, ce samedi, donc 13 janvier. Un rendez-vous, un beau rendez-vous. Et puis, bien entendu, l'inauguration officielle de Innaïr, c'est au niveau d'Alger. Le lancement, c'est oui. Ce sera demain, donc demain le 10, au niveau de la Grande Poste. Il va y avoir un très bel événement, l'inauguration. Il y aura aussi le marché de Innaïr, le sort de Innaïr, qui sera aussi organisé. Ça va être de bons moments de convivialité, de partage. Sans oublier qu'il y a aussi des rendez-vous, toujours dans les arts plastiques, des conférences. Il va y avoir aussi beaucoup de conférences liées à Innaïr. Il y aura aussi beaucoup d'expositions déjà, pas mal d'expositions aussi, vont être lancées ce week-end pour Innaïr. On avait cité celle de la Villa Abdeltaïf. Il va y avoir aussi des artisanes qui vont venir de Timimoun pour cet événement du sud de l'Algérie. Et en général, ce sera un marché, je ne dirais pas à 100% féminin, mais un grand nombre de femmes seront aussi présentes pour Innaïr. Les universités ne seront pas en reste, notamment celles de Béjaï et de Tiziouzou, qui reviendront aussi sur les festivités d'Innaïr, sur l'histoire d'Innaïr. Même ici à Alger, il va y avoir des rencontres et des conférences liées à ce bel événement, à ce bel événement qu'est Innaïr. Et qui est fêté en Algérie, on le rappelle, dans différentes régions du pays, mais aussi dans plusieurs régions. Voilà, dans le monde, dans l'Afrique, l'Afrique du Nord, mais pas que. L'Afrique, le bassin méditerranéen aussi. Merci, voilà pour ces rappels et ces rendez-vous. Ces rendez-vous, exactement. Aujourd'hui, on ne sera pas au rendez-vous pour le 100% culturel. Il y aura une émission spéciale, tout à fait. Il y aura une émission spéciale, exactement, et on se retrouvera demain avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Neda. Merci. Merci.